Yaho petit buncha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour ma pile à lire spéciale vacances. Donc quand j'avais fait la pile à lire de l'été, ce n'était absolument pas prévu qu'on parte en vacances mais finalement on a changé d'avis et on va aller une fois de plus voir le couple qu'on apprécie énormément et qu'on a fêté le nouvel an avec eux et qu'on a été voir vite fait en avril. Donc voilà, et qu'ils sont venus à mon anniversaire je tiens à préciser. Donc en ce qui concerne mes lectures, il faut savoir qu'il y a 5h de route pour y aller donc environ 2 mangas et un petit peu un grignotage d'un autre et on part vendredi vers 10h je crois donc c'est bien si ça me laisserait le temps de faire du boulot un peu le matin et on rentre le mercredi du coup en s'en montrant à l'après-midi et donc je vais te montrer ça dans l'ordre de lecture que j'envisage parce qu'en fait les deux premières séries, je veux les lire en premier comme ça je sais si j'achète ou pas la suite et la suite je l'achèterai sur Bourges comme ça aussi ça soutient la librairie que j'apprécie énormément en particulier une seule sur les 3 mais voilà Ensuite on a les deux premiers tomes sur 3 de Aubin les Yankees le dernier tome si je dis pas de bêtises de toute façon sinon tout sera corrigé dans le mur est sorti fin juillet donc c'est une série en 3 tomes et qui est plutôt sympa pareil j'avais lu l'estré, j'avais plutôt bien accroché et ce qui est bien en fait c'est qu'on va suivre des Yankees donc ils vont se bastonner un petit peu mais en même temps on va apprendre les règles et les coutumes etc qu'il y a dans les bains publics et les termes et donc je trouve ça super intéressant du coup de voir ça et ils vont apparemment si j'ai bien suivi visiter tous ceux du Japon donc c'est plutôt cool voilà donc le tome 2 aussi ensuite on continue avec uniquement des mangas des éditions Akata et c'est donc ça me fera 3 vidéos ce qui est cool dont une pour Halloween ce qui est cool aussi parce que je commence déjà à me faire pas mal d'avance pour Halloween je crois qu'au total on en a 4 de filmés mais on peut si on fume les autres en avoir 9 au total au moment où je fume et on est le 8-8 et juste à savoir que j'ai déjà fait 5 miniatures sur du coup celles que je suis sûre de faire donc je vais d'abord te montrer ceux que je vais lire pour le retour parce que comme ils sont assez épais je me dis que du coup vu que c'est 2 et un petit peu plus ça me fera 2 tout court parce qu'ils sont vraiment plus épais que le reste c'est Amour Placebo, une série terminée en 2 tomes dans le genre Société, Prostitue 1 et Hypocrisie voilà et j'avais lu déjà les premières pages un peu plus qu'un esprit mais j'avais déjà lu les premières pages et j'avais plutôt bien accroché ensuite on a du coup pour mon séjour la paternité de M. Iyama tout simplement parce que j'ai déjà lu le one shot qui est donc la grossesse de M. Iyama et j'avais adoré donc j'avais acheté le tome 1 et le tome 2 du coup je l'ai reçu c'est ça en collab je cherchais dans quel ordre j'avais eu mais non c'est l'inverse j'ai eu le tome 1 en collab et je me suis acheté le tome 2 voilà justement juste un tout petit peu et on ne va pas trop loin parce que sinon ça spoil forcément voilà ensuite on continue avec les deux séries pour Halloween donc ça fera une seule vidéo non ça fera deux vidéos parce qu'en fait ça ça Burns je ne sais pas comment il faut le dire The House Down il y a une série Netflix en drama et donc du coup je ferai sûrement une vidéo manga vs drama et donc après lui je vais juste le présenter comme ça après je crois que voilà la série tant qu'un tome je ne sais pas si elle n'est pas terminée le tome 1 est sorti quand ? septembre 2022 donc elle est potentiellement terminée voilà donc c'est la sorcière au château du château au charbon qui est une série donc terminée en 4 tomes dans le genre urban fantasy, solitude et apprentissage j'adore la qualité de dessin j'ai complètement craqué sur la qualité du dessin vraiment vraiment en plus le personnage principal elle est cheveux roses donc comment te dire je craque sur les personnages de cheveux roses ou rouges ou oranges mais oranges style ticou ou renard tout ça quoi voilà on va s'arrêter ici et donc la maison qui brûle voilà et je vais juste regarder sur mon portable parce que je me suis pris aussi une série en format numérique parce que je me suis dit au cas où vraiment je lirais du coup un titre en format numérique j'ai juste les cheveux qui me rentrent dans l'oreille ça me fait des chatouilles je ne supporte pas la sensation et donc en ce qui concerne le manga que je me suis pris en format numérique on est avec Tengen Hero Wars qui est le tome 1 du coup d'un manga des éditions Mangetsu donc voilà c'est juste que l'extrait m'avait plutôt plu et je me suis dit pourquoi pas tenter en fait le manga mais j'ai préféré le prendre quand même en format numérique par sécurité sachant que je sais que les deux premiers tomes non je ne sais plus s'il n'y a eu que le premier tome ou les deux premiers tomes de sortie en simultané mais en tout cas voilà donc en tout cas c'est juste que le manga m'intéressait mais j'avais un petit peu peur de ce que je pouvais en penser donc j'ai préféré commencer par du numérique voilà cette vidéo pile à lire est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapé, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir et n'oublie pas aussi d'aller voir dans la barre d'infos pour avoir les liens à vers mes autres réseaux sociaux et mes autres mondes sur ce bye 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 bye